Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver. Les 24 heures moto approche et de nombreuses équipes ont profité des derniers jours de mars pour rouler sur le circuit Bugatti. C'est ce qu'on appelle les essais préments, ou si vous préférez, l'équivalent finalement de journée test 24 heures moto. Au niveau des 24 heures moto, rappelons-le, 55 machines, une très belle édition en perspective. Et du côté de la catégorie expérimentale, c'est nouveau, mais oui, elle aura le numéro vert cette fois-ci, c'est justement la couleur qui permet de repérer les expérimentales sur la piste. Elle, c'est l'Aprilia numéro 15, engagée par Le Mans de Roux au Mans, avenue Raid Anub, avec Emmanuel Paris. Salut Emmanuel. Salut Bruno. Bon, ça peut surprendre en fait de voir l'Aprilia numéro 15 en expérimental, ça s'explique comment ? Alors ça s'explique par un problème d'homologation de la moto. On a changé, on est passé avec les nouvelles 1100, mais le problème c'est qu'Aprilia n'a pas encore homologué les motos, parce qu'ils sont un peu débordés niveau boulot. Donc ça va se faire dans l'année, mais voilà, donc pour qu'on puisse participer et tout, il fallait trouver quelque chose. Et donc la catégorie expérimentale permet un peu ça. Donc ça va nous permettre d'être là quand même cette année, et puis pour un retour l'année prochaine en stock. D'accord, donc là ça permet aussi de jauger, je dirais, le niveau de la moto, par rapport à la concurrence en super stock. Et puis la catégorie expérimentale, elle est sympa, il y a une tzartoise notamment qui est la métisse. Bon, sur le papier, ça se présente comment ? Les deux jours d'essai ont été bien, on a eu un petit problème moteur sur la première journée. Voilà, les gars ont travaillé dessus, ont démonté, et puis ils savent déjà un peu à quoi c'est dû. Et puis sur la deuxième, il n'y a pas eu un pépin, ça a été. Donc voilà, on a un petit peu de boulot avant pour refaire la deuxième moto, mais non, ça a bien été. Et puis c'est de bonne augure. On a repris Tanguy Zepfel, qui a roulé avec nous l'année dernière, et qui était un pilote qui a fait le superbike là au Mans, donc qui a bien roulé, qui était déjà performant. Et il a fait un bon chrono avec la moto sur la première journée. La deuxième moto, on a essayé d'autres choses, donc ce n'était pas très représentatif. Et puis beaucoup de drapeaux rouges, donc quand il s'est lancé, on avait les deux partiels qui étaient bien, et le troisième drapeau rouge, donc voilà. Et puis il était un peu fatigué de ces 3-4 jours de roulage, donc voilà. Bon, et comme on dit, les essais, c'est fait pour essayer. Merci Emmanuel Paris, allez ce que l'on fait ensemble les amis, c'est tout de suite, nous prenons la direction du circuit Bugatti pour ce que j'appellerais un tour express, un stand par stand, à la rencontre de quelques-uns des concurrents de ces 24hs en moto 2023. On va rentrer vite fait dans le stand de la numéro 12, la Suzuki, et on retrouve un instant l'un des vainqueurs sortant. Ça va Sylvain ? Ça va, très bien, on va aller par essayer, toi ? Oui, ça va, nous on est très contents, parce que c'est 24hs en moto. Comment est-ce que tu abordes cette édition 2023 ? Comme d'habitude, enfin, comme les deux années précédentes, on a une équipe solide encore une fois cette année, donc voilà, on va essayer d'aller chercher la victoire, on va faire notre week-end comme d'hab, en limitant la pression et en faisant ce qu'on sait faire, donc on a hâte d'être à la course, je pense que ça va être encore une fois une belle édition. Il y a beaucoup de nouveautés sur la moto plan technique ? Non, pas de révolution, on a des évolutions, on a fait un test à Gérez aussi la semaine dernière, qui s'est très bien passé, donc voilà, là ici on met tout à bout, on peaufine, disons, notre package, et tout se passe très bien. Qu'est-ce que tu n'en as jamais 203 ? Ça serait génial, si tu gagnes, tu aurais un parcours de pilote un vainque du moment. Oui, c'est l'objectif, on va essayer de continuer ça. Maintenant, ce n'est pas facile, on a réussi à rassembler tous les ingrédients les deux dernières années, bien sûr, ça a été deux courses de rêve, deux participations, deux victoires, je suis bien content que ça ne va pas être facile de continuer la lancée, mais en tout cas, on va faire tout ce qu'on peut pour aller chercher la troisième victoire. Bon, c'est Tom, est enthousiaste et c'est normal, c'est Sylvain Cartouille. Yo ! Là, c'est évidemment l'équipe des champions du monde. Bon, on va demander à Mike, d'aimer que lui aussi, globalement, ça se passe bien. Tout, 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 hop ! Allez, deux secondes, savoir si ça se passe bien. Oui, très bien, très bien, très bien, ça se passe bien, on bosse bien, on est dans le rythme, donc vivement les 24. Bon, le numéro 1, on en avait parlé à la conférence de presse, mais c'est bien sur la moto, hein ? Ah oui, c'est très, très bien. Ok, bon, alors à suivre les essais et bien sûr les performances de le numéro 1. Merci Mike, yeah ! Ça, c'est des favoris, clairement, avec Jérémy Gouardoni, tiens, qui est là. Malgré le casque, comment ça se présente ? Écoute, ça va, pour l'instant, ça va bien. Oui. On va voir si on arrive à concotiser ce qu'on a fait la première journée, voilà. On timing, c'est ça ? Allez, fais-y, c'est bon ! Ça, c'est génial, quand même. Jérémy Gouardoni, regardez bien. Tu vois, tu as le W numéro 30. Ça, c'est génial. On n'a pas fini la phrase, mais c'est pas grave. Ça, ça s'appelle vraiment du commentaire. Allez ! C'est comme au cinéma, moteur et action. Profitons de ces quelques instants de calme relatif pour aller voir un stand d'une équipe, j'ai envie de dire, toute nouvelle autour de la Kawasaki numéro 11 et la présence d'un japonais, notamment, Katsuki Watanabe. Hi, Katsuki. Hi. Comment est-ce que vous êtes pour vous de bienvenue avec votre équipe ? Ah, oui, pour moi, c'est une nouvelle journée pour les, vous savez, les pneus vertes, vous savez. Et pour moi, c'est aussi une nouvelle équipe qui fait très bien. Et puis, yeah, I'm looking forward to doing the, actually, 24 hours of the month. So, take care about the 11 Kawasaki then. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So, Katsuki Watanabe, les amis, effectivement, sur la Kawasaki numéro 11 avec Christophe Ronson et un certain Randy de Punier. Yeah. Parmi les équipes qui sont évidemment venues préparer le Mans à l'occasion de ces pré 24 heures motos prémants des derniers jours de mars, l'équipage de la Ducati ERC numéro 6 qui se passait si près de l'exploit à l'occasion du Bol d'or de septembre 2022. Rapprochons-nous un petit instant de David Shekka. David, nous, on est super content de te voir. Je ne peux pas m'empêcher de penser au Bol d'or quand je te vois, parce que c'était tellement génial cette course. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Bon, le Mans, ça peut le faire alors ? Bah écoute, déjà, c'est la 21e participation que j'ai faite ici. Ouais. Toujours avec des motos d'usine. Du coup, ça fait plaisir d'être là, avec toujours avec de bonnes motos. C'est vrai qu'au Bol, ils ne nous ont manqué pas grand-chose, mais bon, on a prouvé qu'avec la Ducati, on pouvait gagner. On a prouvé que le team était bien bossé. Du coup, à partir de là, c'est qu'il a travaillé, il a bien travaillé. On a une équipe forte avec de bons pilotes, et on va essayer de faire le meilleur pour remplacer la victoire. Bon, ben voilà. C'est pas la peine de m'en dire plus, je crois. Tout est dit, mais David et ses coquipiers vont tout faire pour imposer une Ducati au palmarès de 24 ans. Moto, yeah ! On se ferme et on vient de faire un petit instant. Et en fait, on dit quoi ? 99, qu'est-ce qu'on dit ? Oh là là, je n'arrive plus à suivre ici, entre les 70, les 90, je ne sais pas. Pour l'instant, je dis 99, mais une force à dire 90. Bon, c'est quand même une belle aventure. Cette équipe, c'est nouveau, toi aussi, j'ai envie de dire ici. Et là, j'ai reconnu plein d'anciens vainqueurs autour de nous. On est en train de connaissances, là. Ouais, c'est nouveau, c'est un beau projet. Le projet est nouveau, mais les personnes à l'intérieur ne sont pas nouvelles. Il n'y a que des personnes d'expérience. C'est aussi ce qui m'intéressait dans ce projet-là. Donc non, honnêtement, sur le papier, il y a tout pour faire bien. Maintenant, on va avoir du boulot, c'est l'endurance, on sait ce que c'est. Il faut du temps pour brûler. Même si on prend les meilleurs éléments, il va falloir les regrouper et que l'alchimie prenne. Mais voilà, pour l'instant, on a tout sur le papier pour que ça fonctionne. Ça va être une course grandiose, j'ai l'impression. Il y a un niveau dans le champion du monde d'endurance, quand même, qui est grimpant, là. Oui, on voit beaucoup de pilotes qui reviennent un peu d'autres championnats. Les places se font rares. Et puis voilà, ça commence à prendre de partout. Autant, c'était une discipline assez française dans le passé. Maintenant, on voit que ça s'internationalise automatiquement. Le niveau monte, le niveau des motos monte aussi. Donc je pense que c'est bien. Ça va être une belle course, dans tous les cas. Bon, merci, cher Lucas. Voilà, et bonne poursuite dans les essais. Allez, c'est le club des anciens vainqueurs. C'était qui, tu vois, là ? Je ne savais pas que Fabien était là. Oui, c'était vraiment un plaisir de le retrouver. Et puis, on se régale de parler du temps passé, comme des vieux cons. Franchement, c'est toujours avec une météo idéale. On a connu la semaine dernière le déluge et le vent. Mais là, ça va, on est content. Bon, alors ça, c'est Julien Dakota. Et le Fabien en question, c'est Fabien Forêt, qui est un ancien vainqueur. Bon, on va aller le voir quand même. Allez en deux petites secondes. On va se faire tout petit. T'as la tête là. Hop, hop, hop. Un petit instant, je disais avec Julien, c'est le club des anciens vainqueurs ici ou quoi ? Écoute, ouais, ouais, on a... Regarde, il y a les bonbons, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on est bien. Il ne fait pas trop froid. Et ton rôle, c'est quoi ? Écoute, c'est plus vrai d'ailleurs, mais c'est un peu le coordinateur dans notre équipe. Il n'y a que des bons éléments. Il y a des bons pilotes. Il faut juste que la mayonnaise prenne. Et c'est un petit peu mon rôle. Donc, c'est grand plaisir. C'est bien. C'est un match de rire. On ne va pas trop mal. Et on a encore une majeure marge de progression. Donc, step by step. C'est génial tout ça. Merci, Fabien Poiré. Parmi les fous des 24 ans en moto, il y a Jean-Marc Cadent. 37e participation. Ça va être ma 37e pour ma 60e année. Et alors, ça fait quoi ? Ça fait toujours plaisir d'être là, bien sûr. On est plus que passionnés. Quand ça fait bientôt presque un demi-siècle qu'on est sur les circuits. Et voilà. On ne lâche pas encore l'instant. C'est une Suzuki. On l'entend. Hop, elle est là. Qui est de guidon cette année ? Alors, cette année, c'est la première fois qu'on a un trio non français, on va dire. Oui. Donc, un belge. Poum, qui était déjà dans la saison dernière avec nous. Matteo Giacomozzo, qui est un italien. Et pour moi, un gros nouveau, un japonais. Takashi Inazuma. Et voilà. Que par là. Bon, ça va. Ça se passe bien. Ça se présente bien. Oui. Comme tous les Prémonts, on a toujours des petits soucis à régler. Les pilotes ont découvert la piste. Notamment les deux nouveaux. Et voilà. On avance. Et on sera fin après pour la semaine des 24 heures. Voilà. Donc, il faut retenir le 34. C'est le numéro de Jean-Marc Adam. Nous sommes ici, à l'heure, chez TRT. Ça veut dire Tannésie France Intime. Et le Eric Tannésie en question. C'est ce que je veux. Ça va, Eric ? Eh oui, ça va. Eric, you speak English, cette année ? I take a... Swing... Swing... Swing rider. On peut parler français. Là, c'était juste pour la blague. Ouais, je partais. Moi, je démarre. Ah ouais, c'est parti. Ouais, ouais. J'ai trois pilotes anglais. Et c'est vrai qu'ils démarrent. Parce que c'est la première fois qu'ils viennent ici. Et pour une première journée hier, pour des pilotes qu'ils découvrent, et en 39, après juste une journée de roulage, c'est plutôt pas mal. Ils sont encore en train d'apprendre. Parce que forcément, ils n'ont pas beaucoup de tours. Mais voilà, c'est en bonne voie. La moto va bien. Si ils roublent en 39, ça va bien. Ils ont une bonne cohésion entre eux, et avec l'équipe. Donc les réglages, ça avance bien. Donc on est content. On est venu à la conférence de presse. Qu'est-ce que nous voulons cette année ? C'est le fait que le team TRT 27 Bazar 2, la bécane, a trois pilotes anglais. Alors pourquoi en fait ce choix ? Pourquoi ce virage ? Alors c'est un virage cette année, mais j'ai commencé le virage l'année dernière. En fait, à Spa, j'ai eu un pilote anglais et deux belges. Au Boulder, j'ai eu deux pilotes anglais et un belge. Comme ils avaient un autre copain qui était pas mal en BSB, je leur ai laissé la main pour prendre un coéquipier qui va bien en BSB. Du coup, que j'en ai deux ou trois, ça s'est fait naturellement. Donc à partir de maintenant, on parlera du team TRT 27. Et là, on a vu le numéro 4, c'est la carreuse équipe Tati Team Béringer Racing avec Grégory Leblanc, l'un des co-détenteurs du record de victoires personnelles aux 24 en moto. Ça, une victoire avec Albuira, comme on partage ainsi, Diego Pierre. Et puis je vois qu'il y a un enfant du pays. C'est Baptiste Guitté. Bon, on va aller sur la pointe des pieds, on va aller le voir. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comme je n'étais pas là. Salut, comment ça va ? Ça va ? Bien. Ça fait quoi d'être dans cette équipe ? Ça fait de bien. Ça fait de bien. Belle équipe, super moto, donc c'est super. Est-ce qu'on peut lui donner un statut particulier à cette moto ? Ouais, je pense la meilleure moto privée du plateau. Derrière nous, il y a Patrick Anjolras. C'est le patron, il est comment ? Ouais, ça va, il est sympa, il est sympa avec nous. Il est sympa, oui. On va aller lui dire bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça se présente ? Ça se présente plutôt bien. Ouais. Ouais, ouais, ça va. Les pilotes ont un bon rythme pour le moment tout à l'heure. Bon, attends. Il est bleu, là. Ça peut être une course à la gomme, ça. Ça ne sera pas une course à la gomme, effectivement. C'est une vraie course. Et ça s'appelle les 24h. Génial. Quand il y a du orange, c'est qu'il y a un Montfred Kramer. Tiens, je me re-coiffe. Il est là. Salut Montfred, ça va ? Salut Montfred, ça va toi ? Bien. Bon, oui, ça va très bien quand les 24h moto approchent et qu'on te voit. Comment est-ce que tu vois cette année 2023-24h moto ? Comme je vois ça, oui. L'économie est difficile. Tout le monde le sait. Mais on a trouvé une possibilité de venir ici, de faire toute la saison. Et je suis très heureux de ça. Bon, la concurrence, comme on dit en France, il faut qu'elle s'accroche. Parce que la 365 va être très forte. Oui, ça s'accroche. C'est deux nouveaux pilotes, là, maintenant. Il faut élever tout le temps. Parce qu'on ne peut pas... Il faut qu'on avance aussi. Les autres avances, le Tata maintenant, j'ai été critiqué pour la suspension que j'ai jamais eue. Et maintenant, oui, ça va évoluer, j'espère. Et bon peu. On va avoir ça. Merci beaucoup, charmant Fred. De rien. Voilà. Et on se dit Auf Wiedersehen. Yes, voilà. Voilà, les amis, pour ce petit tour de paddock. Là, pour mieux faire connaissance avec le plateau de ces 24HMOTO. On n'a clairement pas vu tout le monde. Mais on se dit une chose, la compétition sera très serrée. Ça va être même, ouais, une course acharnée. En tout cas, bienvenue aux 24HMOTO, 46ème édition, les 15 et 16 à plus. On a soin de vous. À bienvenue, ciao, ciao ! C'est parti.